Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, l'association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Actuellement, nous sommes en pleine campagne de lutte contre les violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Beaucoup de monde vous connaissent, mais je vais vous laisser se vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Médine, j'ai 32 ans, je viens du Havre, je suis rappeur et ça fait une dizaine d'années que je sors des albums. — Enchanté. Nous aimerions, dans ce cadre de lutte contre les discriminations, connaître votre sentiment sur le racisme et les discriminations dans leur généralité ? — Là, c'est une question un peu complexe. Il ne faut pas y répondre en 140 caractères, par exemple. Je crois qu'il y a une réalité d'un racisme structurel aujourd'hui. Il y a un racisme ordinaire qui est celui qui est démocratisé. Je crois qu'il y a les deux qu'il faut combattre en essayant de comprendre leurs mécanismes. Les discriminations aussi s'incluent dans ce constat. Il faut combattre ces deux formes-là en essayant de ne pas être des pompiers pyromanes. Voilà. D'être dans une action où est-ce qu'on désamorce et on démine les choses. Essayer de les comprendre, de revenir à l'histoire, l'histoire coloniale, guerre de colonisation, de décolonisation, pour comprendre ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un racisme d'État qui est orchestré, qui est alimenté, qui est même subventionné à certains moments, et que ce racisme se répercute sur une population, une partie de la population, et s'ordinarise, et dédiabolise. Voilà. L'idée, ce serait d'être en action sur ces deux champs-là. — Avez-vous déjà été victime d'actes ou de propos discriminatoires à votre rencontre, que ce soit dans la vie privée ou dans le monde professionnel ? — Oui, bien sûr. Dans la vie privée, c'est la police, moi, qui m'a le plus insulté de ma vie. En tout cas, j'ai été... La faux est-ce que j'ai été le plus insulté, ça a été par la police. Bon, là, je vais vous passer les insultes. Je n'ai pas envie de tomber dans le discours un peu victimaire. Et puis aussi, dans l'art que je pratique, le rap, je vois bien que lorsqu'il y a une apparence revendiquée, ou du moins assumée, un discours aussi qui est conscientisé sur différents combats, eh bien, on voit bien qu'il y a une certaine crispation, qu'il y a une volonté aussi de ne pas véhiculer ce discours-là au profit d'un autre qui est plus apologiste, qui est plus dépravant. Voilà. Là, je vis une discrimination sur le plan culturel aussi. Ce soir, vous étiez membre du jury des Yabon Awards. Comment avez-vous vécu ce rôle et qu'avez-vous pensé de cette soirée et des phrases qu'on a pu autant tout au long de la soirée ? J'ai vécu ce rôle, moi, comme une espèce de soupape ce soir. Voilà. J'en ai soupé, pour rester dans le jargon, de toutes ces phrases, de tous ces dérapages de la part de certains de nos médias, de certains de nos politiques. Là, j'en ai soupé. Donc, ce soir, c'était un peu une espèce de soupape. Voilà. On se lâche ici un peu en riant et on essaie de repartir avec une pression amoindrie pour pouvoir réaborder les choses, continuer à être satirique dans ma démarche artistique, moi, en l'occurrence, avec plus de sérénité et plus de recul, surtout, par rapport à ces phrases qui ont été nommées aujourd'hui. Dans le cadre de cette lutte, il y a un constat qui émerge, c'est que très rarement sont condamnés les auteurs de faits discriminatoires ou de propos racistes ou de faits de harcèlement. Quels sont, selon vous, les moyens à mettre en œuvre pour que de telles choses ne puissent plus nuire à des citoyens français à l'avenir et que les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus tolérant, vers la différence ? La réponse est dans la question que tu me poses. Bien sûr qu'il faut se saisir de l'arsenal juridique pour pouvoir faire condamner ce genre de débordement. Là, on quitte la réception des Yabon Awards avec une très bonne nouvelle. Selon moi, le 6 novembre, si je ne me trompe pas dans la date, Éric Zemmour va être jugé pour des propos qu'il a tenus sur les musulmans. Vous vous rappelez de cette histoire de déporter la communauté musulmane ? Voilà, donc les Yabon Awards, à travers les Indivisibles, justement, vont porter en juridiction ce genre de propos. Donc on est en train de passer un cap. On est organisé. La plupart des militants antiracistes étaient là. On s'est rencontrés. Je viens de terminer une discussion avec l'une d'entre elles. Et je crois qu'il y a une espèce de convergence qui est en train de se créer dans le domaine de la lutte antiraciste. Pas celle des années 80. Pas celle façon SOS Racisme, où est-ce qu'on finit par devenir des pompiers pyromanes, justement. Où est-ce qu'on prétend combattre le racisme tout en le favorisant d'une autre façon. Je me souviens des propos d'Arlem Désir qui avalisait totalement des propos de Nadine Morano qui stigmatisait des femmes voilées. Donc on n'est pas dans ce logiciel-là des années 80. On est vraiment en 2015 avec une structure militante organisée. Avec certes encore un peu de relents associatifs. Où est-ce qu'on a du mal à se sortir du folklore. Où est-ce que ça n'est que purement associatif. Mais il y a des penseurs. Il y a des avocats. Il y a un arsenal juridique qui est en train de se mettre en place. Une volonté de s'organiser, de se réunir. Et je crois que ça va porter ses fruits. A partir de 2015, aujourd'hui, les Yabon Awards sont un espèce d'incubateur pour que les différents acteurs militants de la lutte antiraciste se rencontrent et convergent vers des opérations juridiques, clairement, pour mettre à l'amende ce genre de propos qu'on a pu voir aujourd'hui. Notre slogan associatif est « La violence recule là où la solidarité avance ». Que pensez-vous de ce slogan ? Je trouve que vous aurez pu mieux faire. Il y a trop de mots. Une proposition ? Je vais y réfléchir. Jamais un show comme ça. La violence recule là où la solidarité avance. Ça me fait penser à « Ma liberté commence là où est-ce que celle des autres s'arrête ». C'est un peu ça. Vous avez manqué d'inspiration, mais je peux vous aider. Je suis un rappeur. On essaiera de rester en contact à l'avenir pour bénéficier de votre soutien nouveau. Je vous remercie pour ce témoignage. Je vous dis à très bientôt. Merci encore pour cette soirée et votre présence ici ce soir. Merci et à bientôt.